Bonsoir. Tu viens ici présenter ton premier film. Est-ce que c'est la première projection également ? Non, c'est pas la première projection. Le film a déjà été présenté à Locarno, à Thessalonique, à Auch, à Ouf, et à Tübingen. A Thessalonique ? Et t'as eu des... A Thessalonique ? Non, j'ai pas eu de prix. J'ai eu un prix au festival d'Athènes pour le festival de films d'avant-garde féminin. J'ai eu le prix du festival, le Grand Prix. Et... Je t'attends... Tu as ici, à tes côtés, ton co-scénariste et acteur, qui a d'ailleurs plusieurs casquettes aussi en tant qu'acteur. Et ton producteur. Et le producteur, Jérôme Dorfer, aussi. Et premier assistant ! Ok. Justement, en parlant de la manière d'avoir fait ce film, qui est un premier film, ça s'est fait dans des... avec des petits moyens ? En fait, non, c'est faux. On avait énormément de... Très cher. Beaucoup d'armes. On a regardé le salaire de... Non, excuse-moi, en fait, je décompresse un peu. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est un film qu'on a fait avec des petits moyens, dans une petite économie de production. Et donc, une petite équipe. Tout était petit, mais on avait quand même envie de faire un grand film. Un film qui raconte quelque chose de beau, de grand, enfin... D'ambitieux, quoi. Mais d'ailleurs, cette boîte de production n'était pas la... C'était pas son premier coup d'essai pour un premier long-métrage. Non, tout à fait. Avec la naissance des pieuvres. Non, c'est bien. Effectivement, c'est pas mon premier film. Oui, je le renseigne, oui. C'est pas mon premier film, mais... C'est ton premier premier film. C'est pas mon premier film en tant que producteur, et c'est pas mon premier premier film. Et en fait, Valérie est venue me voir en me disant, je voudrais partir à New York quand on est à la suite d'un grand-métrage. Et j'ai dit, ah, mais... Si tu veux, pas de problème, je te paye le billet. Je vais payer le billet à elle et à sa chef hop. Et puis, elle est partie à New York. Elle s'est débrouillée comme une grande. Et puis, elle est revenue de New York. Et puis, elle m'a dit, en fait, c'est la dernière partie d'un long-métrage. J'avais pas bien compris ça. C'est la stratégie. Si, je te l'avais dit. Je crois que j'avais pas bien compris. C'est un moment de la production du film. C'est un moment que j'ai adoré. Parce que Valérie... Donc, on a écrit le scénario. Et une fois qu'elle avait fini de le rédiger, elle a été le lire. C'est une chose qui ne s'est fait jamais. Elle a été le lire au producteur Jérôme, à Jérôme Golfer, dans son bureau. Elle a dit, non, non, c'est moi qui te le lis. Elle lui a lu, en lui faisant des chansons, en faisant des personnages et tout ça. Ah oui. Pendant trois heures. Je me suis dit, merde, le film est super long. Non, non, mais donc voilà, Valérie... Parce que Valérie est aussi comédienne. Elle a voulu interpréter son scénario. Non, mais c'est surtout qu'il a été écrit très vite, avec plein de films d'orthographes, mal rédigés. Donc je ne voulais pas que ça puisse polluer la lecture. Pour en avoir fait l'expérience, les comédiens sont souvent des bons scénaristes. Pas des excellents scénaristes forcément, mais des bons scénaristes. Ils ont des idées sur les scènes, comment jouer. Et donc il y a une incarnation qui existe, mais il y a aussi une manière d'imaginer les scènes, d'en tirer le profit au maximum. Parce que les comédiens développent leur imagination et ont l'art des situations. Oui, oui. Et Valérie, elle avait envie un peu de faire autre chose que ce qu'elle faisait dans les films dans lesquels elle jouait. Et elle voulait un peu ce qu'elle me disait. J'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de jouer plein de trucs. Donc le côté complètement démesuré de son ambition est formidable parce qu'elle y croit et elle y va à fond. Et c'est super. Et elle y croit. C'est ça le truc. C'est une vraie croyante. C'est la foi dans ce qu'elle fait. C'est vrai. C'est vrai que je suis une vraie croyante. Je crois pas en Dieu. Mais ça m'énerve un peu d'imagination. Mais je crois que je crois pas. Je crois que je crois pas en Dieu. Ça c'est un putain. Et est-ce qu'on choisit aussi un projet parce qu'il y a des affinités ? J'ai vu qu'elle avait travaillé en tant que comédienne sur un des films que tu avais produit. En fait Jérôme c'est vrai. Il y a eu de l'affinité. Il y a une histoire de famille quand même. Jérôme est le premier producteur à qui j'ai montré mon court-métrage. Non c'est pas vrai. Il fait tourner des pop-up, j'ai été le dernier à dire oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai montré mon court-métrage. Le court-métrage qui a été fini ou qui n'a pas été fini ? Qui n'était pas terminé. Il était fini. Oui il était fini mais je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Il fait beau dans la plus belle vie du monde. Celui que j'ai jamais terminé on oublie, il n'existe pas. C'était une catastrophe. Un film d'école. Non c'était pas une catastrophe, c'est juste un film. C'est un film fou quoi. Un film d'école mais tu n'as pas fait d'école. Non mais c'est comme ça que j'ai appris les choses. Et en fait j'avais fait ce court-métrage de Il fait beau dans la plus belle vie du monde. Et je suis allée jusqu'à l'étape du montage avec ce court-métrage. Et là il fallait que je trouve un producteur pour pouvoir me déterminer. Et c'est là que j'ai appelé Jérôme Doffer et je lui ai donné le DVD. Il l'a vu et il m'a dit moi je te le termine le film. Du coup pour La Reine des Pommes j'ai fait exactement pareil. Et en fait Jérôme je le connaissais parce que j'avais tourné avec lui dans des films qui produisaient. Dans les films de Dorothée Sebag, dans le film de Marc Jubagin, un film de Marc Jubagin, un court-métrage de Marc Jubagin. Et le film de Delphine Glaze, un film de Delphine Glaze. En fait c'était le producteur avec qui j'ai plus travaillé. Et du coup je suis allée naturellement vers lui en fait. Je me suis au Vera peut-être. Et puis comme il a répondu oui, du coup ça s'était comme ça. Parce qu'on s'est entendu, il a compris. C'est une vraie aventure qu'on a vécue ensemble. Il y a un charme fou dans les films de Valérie. Il y a un charme fou que ce soit dans Il fait beau. Et c'est ça qui l'a séduit dans l'un et l'autre. Il y a une tonalité très forte, très particulière. Et puis elle a envie de s'amuser. Oui, il y a une tonalité. Tu dis d'ailleurs que tu es très attaché au cinéma de Jacques Demy. Et en effet, on voit, ne serait-ce que par l'apport des chansons. Mais tu as une volonté d'un sujet qui a priori fait pleurer, le transformer en comédie. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de très personnel et que justement c'est un moyen de prendre de la distance ? Ou est-ce que c'est juste parce que toi en tant que comédienne, tu préfères faire rire ? Non, parce que j'aime, en tant que comédienne, j'aime beaucoup faire rire dans la vie. En tant que comédienne, j'aime bien faire rire mais je trouve que c'est très difficile d'arriver à faire rire en tant que comédienne. Mais c'est surtout, je pense que c'est aussi une forme de pudeur. C'est-à-dire que je trouve que la comédie, ça permet de raconter vraiment des choses qui sont très intimes, très profondes et que c'est un bon écran en fait. Je pense que Jacques Demi, les films qu'il fait, c'est des films qui sont, tous les réalisateurs de toute façon font des films qui leur sont très personnels et très intimes. Mais le fait de le faire par le biais de la comédie musicale et tout ça, ça met une espèce de film un peu… De voile, oui. Pas de voile mais oui, ça met une forme de convention en fait qui fait que peut-être… Le spectateur l'accepte mieux. Oui, ça permet de raconter des choses très tristes mais avec une forme de légèreté quand même. Oui. Et donc j'ai lu que tu avais d'abord commencé par faire de l'architecture. Comment tu as dérivé ? J'ai juste arrêté mes études parce que j'avais envie d'être actrice. Pour moi l'architecture c'est un métier magnifique mais je sentais en fait en faisant mes études que je trouve que c'est un rôle politique et social trop important en fait. Parce que l'architecture c'est quelque chose qui reste quoi. Et je ne me sentais pas assez passionnée par ça pour pouvoir surmonter tout ce qu'il y a à surmonter quand on est architecte. Et du coup j'ai arrêté parce que je sentais que ce n'était plus ma voix et que j'avais appris ce que j'avais à apprendre là-bas. Et j'avais envie de me diriger vers quelque chose qui était de l'ordre de la comédie, de jouer… Je ne savais pas trop mais bon comme je savais qu'être actrice c'était quelque chose que j'avais fait, que je savais que j'avais une certaine qualité pour ça et tout ça. Du coup je me suis naturellement dirigée vers ça parce que je me disais… Tu le savais parce que tu avais fait des cours ? Non je n'avais pas fait de cours mais j'avais fait du théâtre quand j'étais petite. Je savais qu'on me disait que voilà j'étais plutôt douée pour ça, j'aimais bien faire rire tout le monde. Et puis surtout j'étais très mauvaise à l'école, je voulais être prof mais j'étais nulle dans toutes les matières donc je ne savais pas de quoi. Alors par exemple j'avais envie d'être avocate. Mais avocate c'est un vrai truc d'acteur aussi d'être avocate. On fait du plaidoyer comme ça donc ça se rejoint. Mais être avocate pour ça c'est de faire des études de droit. Alors là je ne me sentais pas capable du tout parce que j'ai vraiment eu mon bac 10 sur 20. Je n'étais pas une bonne élève quoi. J'ai beaucoup souffert à l'école. Je rêvais d'être la première de la classe, la fille qui s'en bat. J'étais la dernière de la classe mais ça me faisait pleurer. Vraiment c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Et j'étais totalement ascolaire. Je n'avais pas du tout le... Tu t'es conne quoi ? Oui oui je... Bon non mais justement... J'ai un cerveau très très... Plusieurs spectateurs sont intervenus pour dire qu'ils avaient apprécié la structure du film, le langage... Parce que c'est l'imaginaire mais avoir de l'imagination à l'école c'est un truc qui ne sert pas du tout. Parce que du coup on est déconcentré, on est pas du tout... C'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapé en fait. Tu disais que le film se recrée à chaque étape, au scénario, au tournage, au montage. Est-ce que ça justement ça rejoint l'architecture ? Oui d'une certaine façon parce que l'architecture c'est quoi ? C'est avoir une idée et de l'amener à terme. Et l'architecture c'est un art qui est toujours lié à la contrainte. Il n'y a que des contraintes quand on fait l'architecture. Donc il faut arriver à les contourner ou il faut arriver à en faire des atouts. Et en ça c'est des choses que j'ai appris par rapport à mon travail de réalisatrice et tout ça quoi. Et c'est vrai que l'architecture m'a énormément aidée par rapport à ça, même si je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait 3 ans dans une année à doubler. C'est pas non plus... Et l'écriture, comment tu as décidé de co-écrire avec... Bah en fait Jérémy je l'ai rencontré il y a 11 ans. Même 12, il y a longtemps. Il y avait 19 ans quand je l'ai rencontré. En fait on disait dommage que j'étais extrêmement précoce. Non il y a 13 ans que je l'ai rencontré. Parce que moi j'avais 24 ans et voilà. Et donc je peux y avoir 26... Bon c'est la blague, faut pas dire tout le monde. Tu vas avoir 26. Non non j'ai 37 ans. C'est n'importe quoi je dis ça pour faire genre l'actrice qui fait la coquette mais bref. C'était nul. Alors donc je l'ai rencontré avec... C'est moi qui fais du film maintenant. Voilà très bien. Donc j'ai rencontré Jérémy donc il y a 13 ans. Jérémy Elkaïm. Jérémy Elkaïm. Acteur à Paris. Acteur à Paris. Donc il y a 13 ans. Comédien de métier. On s'est rencontré. On s'est rencontré dans une fête et j'ai dit à Jérémy à ce moment-là dans cette fête que je lui ai dit tu es beaucoup trop jeune pour moi, on ne pourra jamais rien vivre ensemble. Comme dans le film. Et ça fait 13 ans qu'on se connaît. Mais oui c'est une phrase exprès qu'il y avait dans le film. Alors on a vécu plein de choses ensemble et tout mais on a beaucoup construit de choses en fait. Et notamment sur le cinéma. Et donc écrire à deux c'est plus facile. Et en fait quand j'ai rencontré Jérémy il m'a dit Mais si tu es actrice il faut que tu t'écrives un film. Et moi je n'y avais jamais pensé. Il a dit ça ? Mais lui-même tu es acteur. Parce que lui il avait déjà écrit un peu. Il était acteur. Mais il était en le cinéma depuis longtemps. J'étais... J'étais trop super petit. J'étais... J'étais... J'étais ailleurs. Non non non. Qu'est-ce que je faisais ? Ecoute... Mais tu jouais dans le film. T'avais écrit un film qui était une année différente. Mais tout à fait. J'étais désireux de raconter des histoires. J'avais envie de faire des films. Et du coup il m'a dit ça. Et en fait ça chez moi ça m'a complètement débloquée. Et du coup je me suis mise à écrire tout de suite. Enfin il m'a dit ça et je me suis mise à écrire tout de suite. Le lendemain. Il faut que tu t'écrives un rôle quoi. C'est ça. Et ça m'a pas du tout bloquée. J'ai pas dit mais je suis... Au début je lui ai dit comment je vais faire. Il m'a dit bah vas-y tu le fais. Et le lendemain j'ai écrit. Pas bloquée quoi. Pas du tout. Parce que pour se lancer dans l'écriture. Parce que du coup j'avais tellement... Parce que j'ai fait la handicap que j'ai quand j'étais plus jeune. Ce qui est d'avoir une place d'imagination. D'être un truc de rêverie permanent etc. Et bah j'en ai fait une fois. C'est devenu un atout. Parce que j'ai pu raconter des histoires. Et le titre. La Reine des Pommes. Donc c'est... Alors La Reine des Pommes c'est lié à la chanson de Lyon. Qui est dans le générique. Qui est dans le générique. Est-ce que ça a un rapport aussi avec New York ? Non en fait ça n'avait pas un rapport à New York au départ. Et c'est juste une amie qui m'a fait des cours cette chanson. En me disant que ça lui faisait penser à Adèle. Et quand je l'ai écouté j'ai dit mais c'est magnifique. Ça s'appelle La Reine des Pommes et la chanson de Lyon. Est-ce qu'on peut dire que Adèle c'est une sorte de double ? Oui c'est une caricature de moi-même. Ok. Et est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais faire passer par ce film ? Est-ce que c'était une... Juste une manière de... De... Enfin... Qu'est-ce qu'il y a... Parce que ça ressemble... C'est un petit peu la forme d'un conte philosophique. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de faire passer quelque chose ? Un message ? Oui il y a une volonté de raconter quelque chose de profonde. Je crois que ça touche... Enfin moi en tant que jeune femme je peux dire que je me suis pas mal retrouvée. Ça m'a fait rire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de spectatrices mais... Les spectateurs est-ce qu'ils... Bah oui tout à l'heure je discutais avec un jeune garçon qui m'a très bien parlé du film et tout. Et qu'on m'a dit comme ça m'avait touché quoi sur ce que ça raconte. Et l'idée d'avoir donc la projection de son ex dans tous les hommes qu'elle rencontre... Qui donc à chaque fois jouait par le même acteur. C'est une idée assez osée, audacieuse. Il y a pas mal de choses assez audacieuses dans le film. Oui bah ça c'est une idée en fait qu'on a eue avec Jérémy au cours de discussion en fait. Où je disais voilà Adèle va rencontrer trois hommes. Ce seront toujours le même. C'est Pierre-Paul Jacques comme si c'était un tel, un tel, un tel. Il m'a dit mais ce serait marrant que ce soit le même acteur qui joue tous les rôles. Voilà donc ça fait partie des choses... C'est génial ça fait une vraie bande démo aussi pour l'acteur. C'est vrai quand on regarde les films quand même tout à l'heure je me disais mais c'est incroyable la différence des personnages quoi. Et après quand il y a Mathieu qui revient, on se souvient. On oublie les autres tu vois. Et puis on oublie surtout que t'as joué tous les autres. C'est quoi Mathieu quoi c'est ça qui est génial. Ouais je trouve qu'on voit vraiment des personnages différents. Mais c'est fou mon gars et alors qu'il n'y a rien. Mais c'est ton talent Valérie. Mais c'est ton tiens aussi. Ah non. Oh c'est beau, c'est beau. Congratulation. Moi je me pense vraiment. Je pense que n'importe quel acteur vous a fait. Donc il y a eu un débat tout à l'heure. Les spectateurs vous vous posez pas mal de questions. Donc ce qu'il en ressort aussi c'est que là vous avez 36 000 idées pour écrire d'autres films ensemble ou pas je sais pas. Mais Jérôme est prêt à suivre. Ah oui c'est bon oui. Ah merci beaucoup d'avoir posé la question. J'ai coincé. Oui. Voilà. Les paroles s'envolent, les écrirassent mais la vidéo reste aussi. Bon ben voilà. Mais je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et pareil à vous tous. Merci. Merci beaucoup. De rien.